Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 13.10 de 18, je pense que la numérotation est bonne, je suis un peu perdu mais ça devrait aller. L'épisode où il y aura deux questions au début et que je vous préviens auparavant que le son va prendre en fin n'importe quoi parce que Camtasia est le son, c'est comme moi et la littérature française du 18ème siècle, ça ne va pas ensemble. Donc, première question qui a rapport avec la vidéo et qui est la même que la précédente si vous n'avez pas encore répondu, il reste trois possibilités pour le prochain membre de mon équipe, il n'y a que deux places. Donc, je veux savoir entre Scarino, Féroceinge et Makuta lequel vous aimeriez voir en troisième position. Donc, pour moi l'épisode 10.9 est déjà sorti et il y a déjà un vote pour Scarino, donc si vous voulez inverser la tendance, c'est le bon moment. Et deuxième question plus importante et que j'aimerais que le plus possible de gens répondent et réfléchissent à ça parce que ça m'aiderait et parce que ce serait cool. Dans les contraintes qu'il me reste à faire pour 18, il y a Bastard Shuffle, un peu comme Random Square 5 pour ceux qui ont vu Random Square 5. Sauf qu'en faisant Random Square 5, je me suis aperçu que c'était un peu chiant comme truc, donc je n'ai pas du tout envie de faire Bastard Shuffle. Et donc, il me faudrait une nouvelle contrainte pour la remplacer, mais je n'ai pas trop d'idées. Donc, si vous avez une idée de contrainte, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis preneur même si, je veux dire, dites vraiment ce qui vous passe par la tête. Et je verrai si je peux m'inspirer de vos idées pour faire une nouvelle contrainte parce que Bastard Shuffle, c'est nul en fait. Sur ce, c'est dit, donc on va pouvoir continuer tout le truc en allant sur la route 113 et en faisant, en entraînant Daigneur en particulier parce que comme ça, elle évoluera et ce serait bien quand elle évoluera. Et je prends mon vélo, voilà. Donc, je ne sais pas trop combien de temps cet épisode va durer, à mon avis, il va être court. Je vais essayer de le faire assez court, mais sinon, on verra. Top Dresseur Blanche qui a un Goelys, bien évidemment, qui va se faire torgnoler la tronche. Voilà, c'était très intéressant. Je vais donc maintenant switcher sur un autre Pokémon parce que ça va être chiant. Je vais mettre Grumpy, même s'il est hyper faible face au type Vol. Mais il le prend like a boss. Pas vraiment, mais like a boss quand même. Pas le grain. Boum, allez, mets le KO directement, je crois en toi. Vas-y, deuxième fois, c'est bon. Boum, parfait. Un coup critique pour agrémenter la chose, on va dire. J'espère vraiment que le son sera bon parce que tout un coup, la Camtasia est décidé de m'enregistrer, d'enregistrer ma voix. Comme si j'étais à 4000 km de mon PC, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. Donc, je vais devoir monter le volume hyper fort. Je ne sais pas. Voilà. Voilà à peu près mon état d'esprit maintenant à propos de Camtasia qui fait n'importe quoi avec le son. Mais bon. En parlant de son, on va bientôt arriver sur la Route 113 qui est une musique juste à elle. Qui est assez particulière. Donc, tant mieux. Oui, Rosélia, on va peut-être éviter quand même. Dès qu'un petit tard. Je n'ai pas vraiment confiance. Allez, Flamèche. En espérant qu'un jour, Boredo ait une meilleure attaque. Enfin, un meilleur stab feu. Je sais qu'il va avoir pied brûleur en Brasgali. Mais Brasgali, c'est dans 13 niveaux. Donc, ce sera dans un petit moment quand même. Après Alizé, techniquement. Quoique, peut-être avant parce qu'Alizé est type Vol. Donc, ça va être compliqué à battre. Donc, je vais peut-être devoir m'entraîner plus que la moyenne. Je ne sais pas. À la limite, Alizé, je peux la faire à la fin si je veux. C'est juste que je ne pourrais pas utiliser Vol. Ce qui est, bon... Un peu chiant, Hoenn. Parce qu'il y a des moments où on a très envie d'utiliser Vol. Est-ce que j'ai des potions ? Oui, j'ai juste des potions, ok. Comme je l'avais dit, assez particulière, cette musique, je trouve. Tu sais pourquoi il fait si frais dans les alentours ? C'est parce que les cendres du volcan, bazar, machin, blablabla. Voilà, à peu près ça. Ce type est un craquenois et je déteste ce type parce que son alter ego de Rosa m'a tué mon posipi dans mon nuzloc de rosa, enfin de saphir alpha. Donc je déteste ce craquenois. Et cette personne en particulier. Et je ne pouvais rien faire en fait parce que j'avais posipi en première position. Je n'avais aucune idée que le type avait un craquenois. Et je suis arrivé et le craquenois est la piège. Donc je n'ai pas pu partir. L'inéon ! Ah oui, quand même. Ah, l'inéon. Ça fait peur, c'est évolué à fond. Donc il me faut un truc qui fait des dégâts de type combat. Oh, wait ! J'ai toute une équipe qui est de type combat pour l'instant. À part Daenior, c'est la seule. Je vais lui mettre un peu d'intimidation et de triple pied dans la face. Je n'ai que deux pieds mais je trouverai un moyen d'en foutre un troisième, si tu vois ce que je veux dire. Un. Deux. Trois. Bon, c'est bien tout ça, mais j'aimerais bien entraîner les petitsards. Et puis il y a un pouf, il y a un Roselia qui arrive et des trucs ainsi. Ce qui ne m'arrange pas. Donc ce serait bien que... Mettez des trucs qui sont faits face à ces types. Oh, s'il vous plaît. Et ne mettez pas des combats du haut. Ah oui, mais je suis dans Saphir. Salut ! Si je ne vous parle pas, vous ne me combattrez jamais. Bon, par contre... Je vais aller là. Une huile max, c'est très bien. Il ne faut pas sous-estimer les objets qui rendent des pépés parce qu'à la Ligue, ça peut être très utile. Bon, je vais aller battre le Ninja Boy là. Merci de m'avoir trouvé de rien. C'est un peu bizarre comme formulation de phrase. Pourquoi tu me remercies en fait ? Est-ce que tu étais en train de t'étouffer dans ce tas de sables ? Est-ce que tu as une obligation contractuelle ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moitié niveau 24, c'est bien. On y est presque. Ninjasca. Je vais laisser Daenor même si je ne suis pas très très convaincu. Mais parce que Ninja, ça a une attaque correcte, je pense. Évidemment, c'est hyper rapide. C'est le Pokémon non légendaire le plus rapide du jeu. En tout cas, en troisième génération. En quatrième aussi, je pense. Il est possible qu'il y ait des trucs qui soient introduits, qui soient plus rapides. Genre, chez les Ultra Chimère, c'est impossible qu'il y ait des trucs qui soient plus rapides. Ou les méga évolutions aussi. Dardanian est très rapide, mais je pense que c'est quand même moins. Méga Dardanian. Méga Dardanian, vous savez quoi, le gars, on va lui foutre 145 en attaque, 150 en vitesse. On s'en fout des autres stats. Et hop. Voilà, il a turbo, donc le truc, et même Deoxys Vitesse, il ne peut plus l'Hotspeed là. Et Vampirisme est toujours 20 de puissance. L'Universal Pokémon Random Maestro, ça fait presque un an qu'il n'a pas été mis à jour. La dernière mise à jour, en tout cas, aujourd'hui, 29 juin, quand je l'ai vérifié, datait du 23 juillet 2016. Donc le 23 juillet 2017, on pourra officiellement fêter le premier anniversaire de la dernière mise à jour du Randomizer. Est-ce qu'il y en a une autre mise à jour un jour ? Ce serait chouette, j'aimerais beaucoup. J'ai toujours mon rêve de pouvoir choisir précisément quel Pokémon on veut que le Randomizer considère. Genre une checklist où on peut mettre ce qu'on veut, et je voudrais des runs avec genre que les Pokémon type plantes, et ce serait merveilleux. Dans ce plus, non. J'aime bien les attaques que j'ai pour l'instant. Et, si je ne me trompe pas, niveau 25, le type s'appelait Vantec déjà. On dirait plutôt le nom d'une compagnie de technologie dans un film de super-héros, ou un truc ainsi, quand en fait, c'est des méchants. Haha ! Ta-tan ! Ta-tan ! Ta-ta-ta-ta-ta-tan ! Et ben voilà, c'est... Elle a moiteur quand elle reste difficile, c'est magnifique, elle est toujours modeste, elle a toujours 39 d'attaque SP, ce qui est... Euh... Ben... Ouais, voilà. Euh... Elle a 37 d'attaque, ce qui est... Par contre, elle a 45 de défense. Bon, d'accord, non. En fait, elle se fait surclasser dans absolument toutes les stats. Je suis en train de regarder, là. Vitesse... Ah, ah, ah ! Ah, oui, non, la vitesse, elle est meilleure que tout le monde. Euh... En PV aussi. Vitesse et PV, c'est bien. Voilà, elle a les... Vitesse et PV. Wouhou ! Voilà. Euh... Maintenant qu'elle est niveau 25, il va falloir... La laisser un peu de côté. Bonjour ! Ah, je voulais dire bonjour, mais en fait, c'est la CT reflet. C'est... Je pense que c'est toujours la seule CT dans toute la série qui est un objet caché. Et je pense que la raison pour laquelle c'est un objet caché, c'est parce qu'elle est achetable quelque part d'autre. Et on peut trouver d'autres CT reflets dans le jeu, c'est pas la seule. Mais c'est assez bizarre qu'on se dit qu'une CT qui est... Qui est cachée. Galiquid ! Ah, désolé mon vieux, mais t'as pas trouvé le bon Pokémon. Eh, au fait, toi, avec le Galiquid, c'est pas toi qui aurais tué DMC dans Random Source 4. Je suis censé te détester, j'avais oublié. Bon, je te déteste quand même, alors. Niveau 24. Ok. C'est ça qui est bien avec Boredou. Je le mets en combat, non niveau 24. Il fait pas d'histoire. Comme ça, un combat, un niveau... Fais pas chier. Et il n'y a pas de personne ici qui se balade le long du truc, parce qu'on n'est pas dans l'émeraude. Et nous sommes à Otecchia. Avec une salle de concours dont on n'a rien à battre, parce que la salle de concours de catégorie normale, elle est à vers le gazon. Et donc, j'aurais déjà pu faire un concours si j'avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Mais je le referai après, de toute façon, parce que je fais un concours dans toutes les runs de Sinnoh et de Owen de commenté de la chaîne. Et d'ailleurs, ce sera le dernier concours de la chaîne, techniquement. Parce que c'est la dernière run à Owen. Puisqu'il reste Joto, Joto et Kanto, Kanto, Kanto et Unis, comme run après ça. Non, il m'en manque. Oui, oui, après ça, il en reste plus que 5. Il reste plus que 5 runs de Sinnoh après celle-là, 16. On arrive vers la fin. C'est triste ? Ou pas ? Ça dépend de votre point de vue. Si vous n'aimez pas aïtine, mais si vous n'aimez pas aïtine, vous ne regardez probablement pas ça. Oh, maintenant, c'est pas obligé d'être triste non plus que ce soit la fin. Tout a une fin. Bonjour. Je voudrais la CT Tunnel et je ne voudrais pas de place cinématique avec Roxane qui a l'impression qu'elle a 4 ans et demi. Merci. D'accord. En fait, la CT Tunnel, ce n'est pas lui qui le donne. Je suis un abruti. Ce n'est pas grave. Oui, blablabla. Oui, c'est un gentil gation. C'est un gentil. Je ne vais même pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Tout ça, tout ça. J'ai obtenu la CT 28 qui est Tunnel et ce qui est bien. Qui peut apprendre Tunnel ? Dainier peut apprendre Tunnel. Boreto peut apprendre Tunnel. Médance peut apprendre Tunnel. Et je ne sais pas à qui la prendre. Du coup, nouvelle question. Il y a plein de questions différentes, mais comme ça, c'est bien. A qui j'apprends Tunnel, selon vous ? Est-ce que j'apprends Tunnel à Dainior ? Est-ce que j'apprends Tunnel à Boreto ? Est-ce que j'apprends Tunnel à Médance ? Ou est-ce que je garde Tunnel pour un éventuel prochain membre de l'équipe ? Voilà. Vous avez le choix. Autant vous faire choisir le plus possible de choses. Alors, ce type va donner la CT Hurlement, donc je m'en fous. Et je vais lui parler. Et je vais aussi mettre Grumpy pour battre les Wellord ou Wellmare ou Magikarp ou Tentakou ou conneries de type O de ce pêcheur. Parer la mention inutile. Ah, il a un barloche. J'ai oublié de dire barloche, c'est con. Bon, par contre, s'il va bien, se faire défoncer par Balgrane, si tu vas bien. Voilà. 393 ! Non, c'est 493 ou 386. Attention à fond. Voilà, le type là, il est juste gentil. Il se dit, ouais, je vais le défoncer à la pêche, autant qu'on fasse un combat de Pokémon. Le problème, c'est que moi, je te défonce en combat de Pokémon. Donc, je te dirais bien, on fait essayer la pêche. Ça va dans les deux sens, c'est ça le problème. Voici, 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 Reine. Et si vous vous demandez, eh bien non, je n'avais rien de plus intéressant à dire que ça. Voilà, coup critique, comme ça c'est fait. On va plus vite là. On arrête de jouer, les poids sirènes, c'est bien une fois, mais coup critique, dégage. Encore un poids sirène, d'accord. Donc, d'habitude, il y a le type avec 6 Magikarp, là, il y a le type avec 4 poids sirènes. Ok, pourquoi pas. À quand le dresseur avec Winjaoos ? Oui, j'ai décidé de dire 8, mais c'est pas possible, mais on s'en fout, 8 quand même. Au moins, ça donne de l'expérience à Grumpy et c'est pas dégueulasse comme exemple. Ah, un Barloche, trouvez l'intrus. J'envoie poids sirène, poids sirène, poids sirène et Barloche. Tu ne l'avais pas muni, effet de se frite. Ce qui ne change pas le fait qu'il s'est fait. C'est KO. Bon, quand je rencontre des pêcheurs, c'est difficile de peut-être utiliser mon Pokémon Plante. Je pense que vous en conviendrez. Par contre, une pique-nique comme ça, il n'y a pas vraiment de type privilégié. Voilà, Marille. C'est pas grave, maintenant que Medanze est en position, autant continuer avec lui. Triple pied ! 1, 2, 3, 2, voilà. Bouh, l'armure. Alors, vu la puissance du machin, je pense que Eclatroc est suffisant. Ouais, voilà. Parce que Eclatroc fait plus de dégâts que les deux premiers coups de triple pied réunis, en fait. L'ombre ! L'ombre, il va se prendre aussi un triple pied. 1, ouh, coup critique. Le 2 devrait faire à peu près le même nombre de dégâts, voilà. Et le 3, encore plus puissant, c'est parti. Niveau 24. 53 en attaque. C'est fou comme Chapignan a plus d'attaque que Capoeira, quoi. Faut dire aussi que le Capoeira en question est modeste de nature. Et ceci est une rencontre de Pokémon sauvage. Bonjour Nenupio, tu n'es malheureusement pas de type combat, donc je ne peux pas t'attraper. Mais j'ai utilisé un Nenupio dans la run de type O, donc ça rattrape. Et dans la run de type Plante, je n'utiliserai pas de Nenupio pour la seule et bonne raison que c'est sur Crystal et que Nenupio n'existe pas. C'est triste, mais c'est la vérité. Et je cueille des Bekkika, ça peut être très utile quand les trucs essayent de spammer Vantardise. Et ce jeu adore spammer Vantardise. Et je viens de tomber n'importe comment sans faire exprès, c'est pas grave. Bonjour, vous êtes un combat duo dans Ruby et Saphir, et donc j'ai contractuellement le droit de vous ignorer. Ouais, le combat de Pokémon c'est mieux que les Marshmallow. Wouah, je ne l'aurais jamais cru. C'est Jamel, mais avec un D, pour être sûr qu'on le prononce correctement. C'est comme Cheren. C'est Cheren avec un T pour être sûr qu'on le prononce correctement. Ah bah voilà ! Voilà une belle démonstration de pourquoi Triple Pied, c'est pourri. Mais je l'utilise quand même, parce que c'est plus puissant qu'Eklatrok. Là par contre, je vais faire Eklatrok. Darvenin, ne m'empoisonne pas ce temps. Merci, suffisait que je le dise en fait, pour que ça arrive. J'ai compris la son, je la fermerai la prochaine fois. Allez, Eklatrok, dégage. Merci. Non mais oh. Pifeuille, c'est bien, c'est type ténèbre. Ça va se faire défoncer par le type combat. Oui, il souffre du poison, il souffre. Mais bon, c'est un Pokémon, il est fait pour sourire, non ? Bon, voilà, 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 voilà. Boom. Au revoir Pifeuille. Eh oui, trop dur les combats Pokémon. Enfin, en même temps, tu as un Pifeuille. Enfin, Pifeuille, c'est bien, mais quand tu te trouves avec un type qui a une équipe complète de type combat, enfin, une équipe complète. 75% de sa team qui est type combat et 25% qui devrait l'être un jour après le 6ème badge. Après le 7ème badge, par contre, pardon. Parce qu'il faut plonger pour avoir une pierre haut dans ce jeu. Et plonger, on l'a avant le... Je ne sais même pas si on l'a avant le 7ème badge, mais il faut le 7ème badge pour l'avoir. Donc autrement dit, il va falloir attendre que j'ai battu Lévi et Tatia pour pouvoir faire évaluer Dénior. Ce qui ne me plaît pas du tout, mais c'est un défaut de Ruby Saphir. Je ne peux pas le changer. Le M-Rose aussi, d'ailleurs. Boum, voilà. Souffre du poison, mais pas mort. C'est principal. Il ne perdra pas de bonheur grâce à ça. Et à la limite, on s'en fout. C'est vrai, mais... Voilà. C'est triste, mais c'est vrai. Bon, alors je pense qu'il me reste encore... Hé, laisse-moi passer. Je pense qu'il me reste encore quelques dresseurs sur la route 114. Et après, il y aura la petite scène au Mont-Sélénith, alors que je voulais dire au Scythe Meteor. Est-ce que j'ai battu cette personne dans l'herbe ? Qui a l'air d'être dans son coin tout seul et qu'il ne faudrait peut-être pas déranger. Non, je n'en avais pas du tout. Tu veux affronter mon Pokémon-Mini, là ? Tu m'étonnes qu'il est tout seul dans un coin, c'est un Pokémon-Maniac. Oh, Galiquid ! Intimidation, oui. Intimide-le, intimide ce Galiquid et détruis-le. Oh. Elle est court critique. S'il avait raté son attaque, au deuxième coup, j'aurais été très déçu. C'est genre... Toute mon intimidation, etc. m'aurait servi à rien. Ok, un Stéphane. Bonjour, Stéphane. D'où vous venez-vous ? D'où nous venez-vous, Stéphane ? Du balcon, je viens du balcon. Alors, j'ai... Carbone. Il m'en manque 13, pour faire carbone 14. C'était censé être marrant. J'ai bien précisé censé. Si vous n'avez pas trouvé ça marrant, c'est juste que vous n'avez pas d'humour. Ça ne veut pas du tout dire que la blague était pourrie. Pas du tout. Ah bah tiens, carbone, protéine. Qui veut de la protéine ? Protéine, protéine, protéine. Ouais, protéine. Wesh. La vérité. La voix qui fait mal à la gorge. Sérieusement, quand je fais Bowser dans Superman Galaxy, j'ai mal à la gorge. Vous, vous découvrirez ça dans l'épisode 4 ou 5, je pense. C'est super bon, Galaxy 2. Lits magma ! Est-ce que dans... Là, on est dans Saphir, il y a des lits magma. Est-ce que dans Ruby, il y a des lits à quoi ? S'il y a des lits dans la base de la team magma, est-ce que ce sont des lits magma ? A mon avis, d'autres gens ont fait ces blagues avant. Et elles étaient déjà pas drôles à ce moment-là. Mais bon, comme la société change, on ne sait jamais. Je tente ma chance, j'ai rien à perdre. Tout rapide, chouette, si jamais j'ai des pics toxiques qui viennent me faire chier. Et grâce à l'ordre des choses qui n'est pas le même en 3G qu'avant, je décide de mettre un Pokémon feu combat contre un Pokémon au vol. Je suis magnifique comme ordre des choses. Non, ce que je voulais dire, c'est que mes danses ne s'est pas endormie. Je vais mettre Daenior parce qu'au final, c'est la seule qui n'est pas faible à ce type de Pokémon. Et évidemment, je voulais les sérugissements, ce qui veut dire que mes torneurs vont être moins efficaces, c'est pas grave. Bon, plus que deux fois cette fois-ci. Voilà, 3, c'est très bien. 4, magnifique. 4, c'est très bien. Cruelle. Allez, vas-y, fais-moi 6 PV, rien n'a pas. Et maintenant, on va rester là jusqu'à quand ils décident de ne pas rater leurs attaques. 1, 2, 3, soleil, voilà. Piano, c'est comme vous voulez. Quand j'étais petit, c'était 1, 2, 3 piano, mais la plupart des gens appellent ça 1, 2, 3 soleil. Quel est le rapport entre un soleil et un piano ? Aucune idée. A part que ce sont des mots qui ont deux syllabes. Non, même pas en fait, piano ça a trois syllabes techniquement. Ouais, non, donc non. C'était un des mystères de Dame Nature. Alors, contre un montagnard, il est évident que Buredo ne va pas faire grand-chose. Mais, considérant qu'il est niveau 24 et que les autres sont niveau 25, il faut qu'il rattrape son retard. Donc, le faire gagner un minimum d'expérience sera bien. Montagnard, Lucas. Nous, on se déguise en Olivia et elle en Lucas. Hum... Si vous avez reconnu la référence, vous êtes vieux. Je suis désolé de vous le dire. Et si vous avez reconnu la référence, vous vous êtes fait chier à regarder Nickelodeon beaucoup trop quand vous êtes petit. Parce qu'au début, sur Nickelodeon, il n'y avait pas de pub. Il repassait des mini-bouts d'autres trucs en boucle. Genre, de l'épisode du holodevolant de Bob l'éponge, il y avait le pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ça devra rester un mystère. Ben ça, ils l'ont... Ils l'ont passé. Enfin... C'était très bizarre. Je sais pas si... C'était très bizarre Nickelodeon au début. Et d'ailleurs, au début, c'était même pas tout le temps Nickelodeon. C'était MTV. Il y avait MTV qui remplaçait. À 18h. Enfin, bref. C'était très bizarre. Et puis, il y avait les 3 ouaves là qui faisaient des trucs qui étaient probablement déjà pas marrants en 2005. La montagne ne pardonne pas. Non mais la montagne, elle vit pas, donc elle peut pas te pardonner. Je suis désolé de te le dire. À moins que la montagne en question, ce soit genre un tas géant braque à you. Il faut que tu cries la 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 si tu veux entendre ton écho. Non, si je veux entendre mon écho, je peux crier n'importe quoi. Je veux dire, je peux chanter, je peux crier dans la vallée, oh, j'ai cru entendre des échos, tu vois. Le type a cru entendre des échos, donc c'est déjà bien. Il a cru l'entendre, mais bon, comme les druides vont leur donner des trucs d'Hydromel, on va pas insister sur la santé mentale, quoi. Bon, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la santé mentale, c'est parce que ça parle de tribus celtiques, je suppose, dans l'Antiquité. Donc forcément qu'il y avait des druides et des druides. Tout ce que je sais, de toute façon, c'est qu'à la fin, il est devenu roi de la tribu de Dana, juste parce qu'il n'a pas été tué, par chance, je sais pas. Mais genre, tout le monde est mort, sauf lui, donc forcément il est devenu roi, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que les femmes, les fils et les domaines, donc... Moi je dis, normalement, si c'est vraiment une monarchie, la tribu de Dana, c'est le fils du roi qui devait devenir roi, pas le type qui est resté tout seul au combat. Et même si, à la limite, tu deviens régent, mais pas roi, quoi. Mais bon, en même temps, la chanson, elle aurait vachement moins bien fait si c'est « Et je suis devenu le régent du nouveau roi qui est le fils de l'ancien roi de la tribu de Dana ». « Dans la vallée, oh oh, de Dana et Yaya, dans la vallée, oh oh, va te faire foudre nos sphères à petit ! » « Dans la vallée, oh oh, je m'excuse pour vos oreilles, elles sont probablement détruites sans aucun espoir de réparation, c'était trop long, voilà. » « Blablabla, team aqua, méchant méchant, tu traces la route de la team aqua, nous, la team aqua, nous sommes la team magma, nous ne sommes pas du tout les méchants de l'autre jeu qui sommes gentils pour ce jeu, haha ! » « Ouais, nous, on utilise météorite comme un mot masculin, ouais, et on n'en a rien à foutre, on est des rebelles. » « Bon, en fait, le mot météorite est masculin et féminin, en même temps, vous pouvez utiliser les deux, c'est comme vous voulez. » « Personnellement, je ne sais pas, en fait, une météorite, je pense que j'ai plus tendance à dire une météorite. » « Oui, on va aller au mon chimenée, chim 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 chim. » « Ouais, c'est Cosmo, ouais, Vanda. » « Turé, il faut vraiment être hyper, hyper naze pour se faire avoir par la team aqua, hein. » « Parce que bon, la team aqua et magma, c'est probablement parmi les teams les plus pourris du monde. » « Je veux dire, la team flair est la plus pourrie, juste comme ça. » « Et la team skull est pourrie, mais elle est faite pour la team skull. » « C'est un artifice scénaristique que la team skull, ils soient nuls. » « Ils sont faits pour être nuls. » « Ouah, dommage, le sac est bien, en fait, je m'en fous de la pierre lune, franchement. » « Elle va me servir à rien. » « Ce que je sais, c'est qu'on est sur la route 115. » « Et... » « Que il y a des objets qui traînent. » « Genre, par exemple, une Super Bowl. » « Il faut avoir du Super Bowl pour en trouver. » « Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. » « Bon, je fais les dresseurs là, parce que pourquoi pas. » « En fait, l'épisode ne sera pas court, finalement. » « Je fais les dresseurs ici, comme ça je peux revenir à Meroville, après je pourrais repasser à Merazon, j'allais dire. » « Par le tunnel de Merazon pour aller à Vergazon. » « Et je pourrais éventuellement faire un concours. » « Éventuellement. » « Éventuellement, argent, évidemment. » « Non, ça c'est une private joke que seul moi ne peux comprendre, donc c'est une très mauvaise idée de faire une bonne vidéo. » « Mais bon, je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée de faire des vidéos sur YouTube ? » « Je ne sais pas. » « Si ça se trouve, toute ma vie a été une succession de mauvaises idées, donc autant continuer. » « Je n'en sais rien. » « L'avenir, on le dira. » « Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'était une mauvaise idée de faire ma chaîne YouTube. » « Pour l'instant. » « Je pense que c'était une mauvaise idée de croire que je pouvais finir un jour un versus avec des Manoumi. » « Ça, c'était une erreur. » « Je pense que c'était aussi une mauvaise idée de croire que Hebdan allait pouvoir revivre un jour. » « Mais en général, je dois dire que ça devrait aller. » « Ouah, son plus grand talon, c'est de casser les briques avec son frère. » « C'est ce qu'il s'appelle, mesdames et messieurs, la tristesse. » « Donc quand vous rencontrez une personne comme ça, vous dites, oui, bien sûr. » « Et vous en allez très loin. » « Enfin, ça dépend de l'intonation avec laquelle la personne a dit. » « Si la personne a dit en mode, moi, je sais casser les briques avec mon frère. » « Ça va. » « Par contre, s'il fait, moi, je casse les briques avec mon frère. » « Ah non, tu veux que je te casse tes briques ? » « Là, je vous propose de vous en aller loin. » « Mais à peu près, si qui que ce soit vous parle comme ça, je vous encourage d'aller loin. » « À moins que ce soit une personne avec qui vous soyez absolument consentant. » « Je pense que la raison, c'est que si quelqu'un vous parle comme ça, vous en allez sauf si c'est quelqu'un à qui vous voudriez parler comme ça aussi. » « Je pense que ça résume bien la situation. » « Ouh, tu as un Pokémon rare. » « Qu'est-ce que c'est, un Inselourdo ? » « Un Lunala ? » « Un Salgaleo ? » « Un Porygon ? » « Un Mangriffe. » « Ok, ça va. » « Franchement, on a vu plus rare que Mangriffe, mais on a vu beaucoup plus commun aussi. » « On a vu qu'il s'est fait au HKO. » « Collect Hector. » « Tu aurais dû avoir un insecte, ça aurait bien fait avec Hector, etc. » « Mais bon, les traducteurs, ils en ont rien à battre. » « Serait-ce des Bémépo, là ? » « Parce que les Bémépo, ça peut être très utile pour les PP. » « Non, c'est des Bémépo, d'accord. » « C'est parce que les arbres dans la 3G et dans la 4G ne ressemblent pas exactement à la même chose. » « Je sais pas, je pensais que c'était des Bémépo. » « C'est pas grave, c'est des Bémépo, ça sert à rien des ingrédients pour Pokéblock. » « Je vais peut-être en avoir besoin, puisque je vais faire peut-être un concours à l'épisode suivant. » « Ce sera à ne pas négliger. » « Et c'est une super potion magnifique. » « Et mon sac est plein, ce qui est très chiant quand vous êtes dans 2B Saphir, parce que c'est 20 la limite, je pense. » « Et c'est absolument trop petit pour un jeu sorti en 2002. » « Mais peu importe, je vais arrêter l'épisode ici. » « Je vais faire un récapitulatif des questions, parce qu'il y en a 3. » « Première question, entre Scarino, Makuita et Nosferapti... » « Nosferapti, bien sûr. » « Entre Scarino, Makuita et Féro-Singe, lequel vous voulez comme 5e membre de l'équipe. » « Deuxième question, est-ce que vous avez une idée de contrainte pour remplacer Bastard Shuffle pour une prochaine raid baiting ? » « Parce que c'est chiant Bastard Shuffle. » « Et troisième question, à qui j'apprends tunnel ? » « Est-ce que je la prends à Buredo, à Denior, à Médance ? » « C'est à vous de décider. » « N'hésitez pas à laisser un commentaire pour répondre à ces questions. » « N'hésitez vraiment pas, genre, quoi qu'il passe par votre tête, mettez-le. » « J'espère quand même que vous avez apprécié l'épisode. » « N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour dire si vous avez apprécié. » « Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour l'épisode 13.11 de Haitian. »